Musique 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 La première participation sur la tropicale Amisabobou a été deuxième au classement du challenge de la marche verte en 2017. On poursuit bien sûr avec nos 274 Sabawi Sofiane Musique Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne francophone TV5Monde. Durant une semaine nous allons vous faire vivre au rythme des meilleures émotions sur la tropicale Amisabobou une tropicale avec 7 étapes dont la première commence bien aujourd'hui. Moana à Kenny Musique 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 Lundi matin dans le Haut-Togoué c'est une pluie bienfaisante qui accueille les acteurs de la tropicale Amisabobou 2017 Une pluie mais aussi des émotions avec le retour sur le tour du Gabon du leader du direct énergie Thomas Vauclair Musique Musique Plus que le fait que ça soit la dernière fois c'est l'ensemble de l'année c'est vrai que je m'engage dans ma dernière année donc je savoure il y a une petite nostalgie déjà et puis je savoure parce que j'ai toujours aimé la compétition et c'est pas parce que c'est ma dernière année que ça change donc ouais c'est un sentiment un peu spécial Côté africain 10 sélections sont présentes parmi lesquelles on retrouve l'Algérie, le Rwanda l'Erythrée avec le meilleur cycliste africain 2016 l'Ethiopie pour la 6ème fois le Burkina Faso mais aussi le Sénégal Ça fait plaisir parce que ça fait très longtemps que le Sénégal n'a pas participé à la tropicale donc on est vraiment content d'être là j'espère qu'on va montrer le meilleur de nous-mêmes pour bien figurer sur ce tour Dans cette étape Moana Akieni longue de 150 kilomètres couru sans l'équipe du Gabon c'est le Marocain Saladin qui attaque le premier Un groupe va se former vite à l'avant avec l'Ethiopien Buru, le Rwandais Alex et l'Erythréien Solomo Zemenves Le peloton tente la jonction mais l'Erythréien Elias et l'Ethiopien Buru arrivent à s'échapper de nouveau à 70 kilomètres de l'arrivée Il reste environ 70 kilomètres à faire mais si ces deux-là collaborent ils peuvent remporter la course Pourtant le peloton va se resserrer derrière et va nous conduire à une arrivée groupée remportée par Aristi Michael de Delco Je suis heureux, cela a été une dure journée d'abord avec la pluie, puis avec la chaleur mais finalement ça l'a fait Aristi Michael est donc le premier maillot jaune de la tropicale 2017 Au classement général, il est suivi par Tony Hurel de Direct Energy Le premier africain au classement est l'Erythréien Abraham Merol Il a créé ce qu'on appelle la danse comique Il a créé ce qu'on appelle la danse comique Il a créé ce qu'on appelle la danse comique se cache le Gabonais Ja Rule un danseur atypique C'est parti! ... ... C'est un danseur qui est du Gabon, originaire de la province du Retouboué. C'est un danseur qui a pour but de promouvoir la danse et de vivre de sa passion. L'amour pour la danse m'est venu par ma famille, parce que mes oncles, toute ma famille dansaient. Et les jeunes autour de moi dansaient. Et je me suis dit, bon, il faut que j'apporte un style que personne ne fera au Gabon. Et à partir de là, cela m'a donné une personnalité. Et en 2010, j'ai regardé le film Vemask, Jim Carrey. Et je me suis dit, ah, comment ce gars-là, dans la soirée du Coco Banco, les pieds bougent comme ça ? Je me suis dit, si j'ai un masque, je peux adapter ce masque-là dans le site de la danse, habillé en costume, avec l'aspect militaire. Le masque, aujourd'hui, c'est un mythe pour moi. C'est-à-dire que j'ai une vie privée, j'ai une vie intime, en fait. Et là, c'est le masque de la vie publique. C'est-à-dire que même les petits-enfants, ils savent que là, c'est déjà au nom. Bon, 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 bon. Scott, mets-toi là. Tu es là. D'accord. On va travailler sur la chorégraphie qu'on avait d'abord, travailler avec les chaises, tout ça. L'objectif, aujourd'hui, c'est d'être autour de la jeunesse, aller dans chaque pays. C'est-à-dire qu'il y a eu Michael Jackson, et les gens apprécient le talent de Michael Jackson, qui au départ est un Africain. Et voici Djaroul, qui est original, qui apporte, qui est unique dans ce qu'il fait, et qui aujourd'hui est un modèle d'inspiration pour les jeunes. Mon but est d'arriver dans chaque pays d'Afrique, de présenter mon talent à la jeunesse africaine. C'est tout pour notre numéro consacré à l'arbre tropical à Missabongo. On se retrouve demain pour d'autres émotions. On n'oublie pas, l'information continue sur notre page 3WTV5.monde, mais aussi sur les pages des réseaux sociaux de TV5. Sous-titrage Société Radio-Canada